Salut, c'est Evenmax, c'est Abigail, donc on se retrouve pour une vidéo de Call of Duty et Modern Warfare 3, qui va sortir normalement le 8 novembre 2011, voilà. Alors là, il y a quelques images du jeu, et des photos et des dessins aussi, donc il va beaucoup ressembler à Modern Warfare 2, alors là, il y a les dessins du personnage principal, le président russe, Yuri et Volk, Yuri et Volk sont des ennemis, je pense. Après, voici les photos du terrain en haut, sans les lumières, et en dessous, c'est avec les lumières, donc vous voyez un peu le travail qu'ils ont fait avec les ombres et les lumières, donc, c'est très bien fait. Là, un dessin que j'ai pris sur Xbox Live.fr, c'est bien fait. Après, voilà les armes, donc ça, il me semble que c'est un fusil à pompe, qui est dans Call of Duty et Modern Warfare 2 aussi. L'AK47, donc j'aime bien, ils l'ont un peu arrondi, customisé, ça fait bien. Ça, c'est un peu bizarre, mais ça a l'air bien, c'est une arme qu'on peut plier et faire comme une petite mallette. Ça, c'est le Colt N4, avec deux viseurs, holo et ACOG. Ça, c'est un lance-grenade qu'ils ont fait, on peut le mettre sur le Colt N4 A. Ça, si vous vous souvenez, il y a l'ancien, qui est dans Modern Warfare 2, et ils en ont fait un nouveau, presque pareil, pour Modern Warfare 3. Donc là, j'ai le même P5, plusieurs modèles. Ce flingue-là, je ne vois pas du tout, voilà, mais il ressemble beaucoup au Python, qui est dans Black Ops. Ça, c'est un fusil à pompe, avec un chargeur camembert. Ça, c'est un barrette, donc, qu'il y a déjà dans Modern Warfare 2. Après, ça, c'est le G36, qu'il y avait dans Modern Warfare 2, mais pas dans Modern Warfare 2. Donc là, ils vont le refaire. Après, ça, c'est le SCAR. Donc, j'aime bien cette couleur. Il est un peu refait, aussi. Après, ça, c'est un nouveau sniper, donc, plutôt pas mal. Ça doit être bien. Après, ça, c'est un autre SCAR. J'aime pas trop cette couleur, je préfère l'autre. Après, ce terme-là, on dirait un scorpion, comme dans Black Ops, mais il n'a pas marqué le nom, au moins. Après, ça, c'est un P99. Donc, j'aimais bien ce nom, dans Modern Warfare 2. J'espère qu'il est toujours aussi bien. Alors, il y a deux nouveaux personnages principaux. Donc, les deux, un en haut, un en bas. Ouais, ça, ce sniper, il n'est pas dans Modern Warfare 2, mais dans Black Ops, il y a. Vous jouez à Black Ops. Alors là, c'est... Vous voyez un peu l'équipement que les ennemis auront. Donc, genre, couteau, petit flingue, gros gilet pare-balle, masque à gaz, grenade fumigène, flash et tout. C'est plutôt bien fait. Vous voyez, avec plusieurs modèles de masque à gaz. Et de plusieurs couleurs. Alors, la campagne, il y aura à peu près 15 missions. Donc, qui se passeront en Inde. Une autre à New York, dans la bonne annonce. Dans un avion qui transporte le président russe. Une autre dans la ville de Sierra Leone, en Afrique. Une autre à Londres. Une autre en Somalie. Une autre à Hambourg, en Allemagne. Une autre à Paris. Hum, Paris. Je pense que cette émission va être plutôt bien. Pour les français qui jouent à Call of Duty. Après, à Prague. Après, dans un château. Dans les montagnes. La République Tchèque. Après, à Moscou. À Berlin. À Washington DC. Et attention, ceux qui ne veulent pas écouter. Fermez les oreilles. C'est vraiment bien. La dernière mission, il semblerait qu'elle se passe à Dubaï. Alors, voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Là, maintenant, je vais vous mettre la dernière bande annonce. Sur Call of Duty Modam Afar 3. Et merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'est pas nécessaire d'avoir la puissance d'une grande nation pour déclencher une guerre mondiale. La volonté d'un seul homme suffit. Je ne sais pas si qu'il n'a pas eu à la merde. Je ne sais pas si que je peux terminer. Je ne sais pas si qu'il n'a pas eu à la merde. Je ne sais pas si ça va mieux. Je ne sais pas si le công India perdant. Je ne sais pas si ce que je ne sais pas si le truc. Je ne sais pas si le S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, je ferai environ une ou deux vidéos par jour. Et s'il vous plaît, mettez un j'aime et des commentaires, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. On aura d'autres informations sur Monama Phare 3 ou Black Ops, et au revoir.